... ... En trois ans, c'est un long chemin, que ce soit psychologique, moral, physique. Je travaille sur moi pour... notamment pour vous parler aujourd'hui, parce que vous m'auriez demandé ça il y a un an, deux ans, ne serait-ce qu'un an, j'aurais été complètement différent. Je n'aurais peut-être pas géré aussi mes émotions comme je peux le faire aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, si je n'avais pas été bien entouré par ma famille, qui a été très présente, par ma copine, certains amis, à qui je leur ai dit merci aujourd'hui, mais si je n'avais pas été entouré par tout ce noyau proche, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui pour vous raconter ça. Revenons donc trois ans en arrière, à l'époque où la vie de Florian était suspendue à un fil. Le 30 octobre 2015, le Castre Olympique se déplace à Clermont pour la septième journée de top 14. Pour Castre, un jeune pilier gauche de 22 ans, Florian Ouéry, entre en seconde période. Il n'empêche pas la lourde défaite de Castre, 42 à 13. Il ne s'en doute pas, mais c'est la dernière fois que Florian foule une pelouse de rugby. La semaine suivante, le 6 novembre 2015, au soir, il reçoit un coup de fil. J'étais un soir, je prépare à manger avec ma compagne, on allait à manger, j'ai eu un appel, donc du coup, c'était un médecin qui s'occupait du centre de formation pour me dire que je devais aller aux urgences à Albi, et voilà. Donc du coup, j'y suis allé, c'était 8h, 9h du soir. Interloqué, un petit sac d'affaires sous le bras, Florian arrive à l'hôpital d'Albi. Là, son monde et ses rêves s'écroulent en un instant, le temps qu'un médecin lui annonce. Et voilà, que j'ai eu une insuffisance rénale, qu'ils vont me faire une biopsie assez rapidement pour savoir essayer de déterminer ce que c'est. Et après, voilà, ils m'ont dit, bon, il faut une greffe, il n'y a pas de solution. Vous êtes dans les derniers stades, les rênes ne marchent plus. C'est, voilà. Donc, c'est très, très difficile à accepter. Glomérulonephrite aiguë, une inflammation qui atrophie les reins, bloque leur fonctionnement et comporte dans son stade ultime des risques mortels. Voilà pourquoi Florian a poussé ses dernières mêlées sur un fil. Ils m'ont dit, vous avez le potassium, il est à un taux extrêmement élevé. Vous avez eu un peu de chance, sur le coup, parce que si vous aviez fait un effort trop important, une mêlée qui se serait peut-être mal passée, j'aurais pu faire un AVC, une crise cardiaque, sur le coup, le week-end avant où j'étais rentré à Clermont, par exemple. Alors, question, comment passer à côté d'une affection des reins qui se détecte facilement par une simple analyse de sang ? Et, des analyses de sang, les rugbymen pros en subissent tous les trois mois. La Ligue nationale de rugby impose un suivi scientifique pour la prévention du dopage, mais qui sert aussi d'alerte médicale. Ce suivi biologique est dirigé par un spécialiste historique de l'antidopage en France, le professeur Gérard Dine. Vous voyez qu'on est dans un environnement un peu gris, quoi. Les anomalies dans les analyses de sang de Florian, selon le professeur Dine, il les avait détectées et même signalées. Si vous avez des anomalies, quels que soient les joueurs, qui peuvent relever entre guillemets de la médecine générale ce qui est le cas, ces éléments vont être signalés. Et donc, ils ont été signalés par le biais de plusieurs mails envoyés dans le cadre de la procédure LNR à l'adresse électronique qui est communiquée par le secrétariat médical du club de casse pour son médecin référent. Question. Comment ces alertes qui remontent à octobre 2014, un an avant, ont-elles pu être ignorées ? À cette époque, Florian jouait en challenge européen avec Castres déjà. D'octobre 2014 à novembre 2015, quatre analyses. Autant d'alertes. À la quatrième analyse, le laboratoire décide d'appeler directement le médecin du club. Ce n'est qu'à ce moment que Florian est prévenu. Un an de perdu. Florian aurait pu être soigné et même guéri, comme le confirme un rapport d'experts commandé par le tribunal de Toulouse. Le retard de diagnostic n'a pas permis d'adresser M. Wehry vers un néphrologue qui aurait pu mettre en œuvre en temps utile les traitements adaptés. Le dommage est donc constitué par la perte de chance de guérison consécutive à ce retard. Il faut avoir vécu l'expertise médicale pour voir l'étonnement des professeurs de médecine. Apparemment, les taux de certains facteurs sanguins biologiques étaient tels que les experts n'ont pas compris comment l'attention du médecin n'avait pas été attirée. Ce diagnostic était de la responsabilité du médecin du Castro-Olympique. Nouvelle question, comment passer à côté de taux hors normes de créatinine, cholestérol ou protéines que chacun d'entre nous remarquerait sur sa propre analyse ? Florian a dû porter l'affaire en justice et c'est lors de la remise du rapport d'experts qu'un coin du voile se serait levé. Ligue nationale de rugby, Castro-Olympique, médecin du club et même le professeur Dean, tous les acteurs mis en cause dans le dossier sont présents ce jour-là. Chacun s'explique, notamment le médecin du club. C'est ce que nous rapporte l'avocat de Gérard Dean. Le médecin du Castro-Olympique a reconnu de façon absolument claire, sans équivoque, sa responsabilité, tout simplement en indiquant qu'il ne consultait pas les rapports qui lui ont été envoyés par M. Gérard Dean. C'est-à-dire qu'il les recevait sur sa boîte mail, à la fois les rapports et les signalements, mais qu'il ne les a jamais consultés. Nous avons voulu vérifier cette version directement auprès du médecin historique du Castro-Olympique. Après plusieurs appels sans suite, nous sommes allés le voir à son cabinet. « Docteur F*** ? » « Oui ? » « Bonjour. Thierry Vildary à stade 2. » « Oui. » « Vous avez une seconde à m'accorder ? » « Non, je vais chez l'adaptiste. » « Pardon ? » « Je vais chez l'adaptiste. » « Ah d'accord. » « Je vais ramener vous. » « Je m'excuse. » « D'accord. Vous avez un moment après ? » « Ah non, non. Il ne faut pas ramener vous. » « Ah ben j'ai appelé plusieurs fois. Déjà, je fais des messages. » « C'est pour quoi ? » « C'est au sujet du dossier Weery. » « Oui, mais alors là, il faut voir l'avocat. » « Je ne me parle pas. » « D'accord. » Mais l'avocat du médecin n'a pas répondu à nos mails ni à nos appels. À ce stade, se pose aussi une autre question que l'avocat de Florian Weery résume ainsi. « Si j'étais président de ce club, je me poserais la question de la pérennité de mes relations contractuelles avec ce médecin qui est toujours en place. qui est toujours en place. » Présumé innocent, le médecin en question est effectivement toujours présenté comme responsable médical du Castrolimpique. Pierre-Yves Revol, le président du club, n'a pas non plus souhaité s'exprimer devant notre caméra. Le club nous adresse à un communiqué où l'on apprend que les fonctions du médecin ont été un peu réduites. « Le club a modifié son dispositif en confiant à un nouveau praticien le suivi interne des contrôles biologiques pratiqués par les autorités médicales compétentes. » « Plus de deux ans après avoir déposé son recours en justice, Florian attend encore un jugement. Il a reçu la grève d'un rein en 2018, a repris des études, mais certaines cicatrices seront longues à refermer. » « On m'a dit que j'aurais pu avoir 70% de chance d'être guéri. Du coup, c'est énorme à l'aune de ce que j'ai subi. Et du coup, tu passes d'une vie entre guillemets de vivre ton rêve, tu passes de l'autre côté, alors tu as une période où c'est une catastrophe qui t'arrive. » Enfin, il y a les fameuses valeurs du rugby. Pour l'avocat de Florian, elles prennent un sacré coup de vieux. « Il aurait joué au rugby il y a 30 ans, il lui serait arrivé ce qui lui est arrivé, il aurait été invité à la finale du championnat de France de rugby à côté du président. Et au club, on lui aurait peut-être dit « Tu vas tenir le café et on te garde dans la famille. » Alors, le contrat s'est terminé et plus personne n'a appris de ses nouvelles. Là, c'est pas l'avocat qui parle, c'est l'ancien joueur de rugby. Mais bon, je trouve que c'est moche. Florian a donc vu à la télé son club de castres devenir champion de France 2018. Et se demande encore comment ce genre d'histoire peut se produire dans un sport où l'on parle beaucoup de professionnalisme et de suivi médical. de la fin. Merci. Merci.